Bienvenue sur des bêtiseurs ! Aujourd'hui nous allons découvrir Aya The Dream, en quelle année Martin Luther King a-t-il prononcé ce discours. Aya The Dream ? Qui n'a jamais entendu parler de ce discours ? Quel être humain âgé de plus de 15 ans ne connaît pas Martin Luther King ? Quel être humain âgé de plus de 15 ans ne sait pas en quelle année Martin Luther King a prononcé son célèbre discours Aya The Dream ? Vous ! Eh oui, avouez que vous ne savez pas en quelle année le discours Aya The Dream a été prononcé. Pour rappel, né à Atlanta le 15 janvier 1929, Martin Luther King était un célèbre pasteur afro-américain qui militait pacifiquement pour les droits civiques des afro-américains, la paix et contre la pauvreté. Sachez que Martin Luther King a été lauréat du prix Nobel de la paix en 1964 pour ses actions pacifiques contre la ségrégation raciale et pour la paix dans le monde. Notez également que depuis 1986, la date anniversaire de la naissance de Martin Luther King est devenue un jour férié aux États-Unis, le Martin Luther King Day. Bon ? Aya The Dream ? En quelle année Martin Luther King a-t-il prononcé ce discours ? Martin Luther King a prononcé son célèbre discours Aya The Dream le 28 août 1963 sur les marches du Lincoln Memorial à Washington DC. Le discours Aya The Dream est un plaidoyer contre la ségrégation raciale dans lequel Martin Luther King, l'un des plus grands orateurs américains, exprime avec conviction son rêve de voir un jour les Noirs et les Blancs bénéficier des mêmes droits civiques, vivre égaux et en harmonie en société. Retenez que le discours Aya The Dream a été l'un des phares qui a conduit à la signature des Civil Rights Act de 1968, une loi historique aux États-Unis qui interdit toutes les formes de ségrégation raciale aux États-Unis. Cette loi a été signée par le président Lyndon B. Johnson lors des émeutes éclatées à la suite de l'assassinat de Martin Luther King. Enfin, vous l'avez compris, Martin Luther King est mort assassiné en 1968. Il a été tué d'une balle dans la gorge le 4 avril 1968. Martin Luther King n'avait que 39 ans. Voilà tout. A bientôt sur des bêtiseurs. Sous-titrage Société Radio-Canada